Entreprendre selon sa mission de vie, je dirais, en Guadeloupe. Entreprendre selon sa mission de vie aux Antilles. Est-ce que tu nous dirais quelques mots à ce sujet sur cette notion, peut-être de restauration aussi par rapport à l'ancrage territorial de la Guadeloupe et des Antilles et du rayonnement international, parce que personnellement, je crois que les deux vont de pair. Alors, la première chose que je dirais, c'est oser. Je pense que le Guadeloupéen, le Cariméen, a beaucoup de ressources en lui. Oui, mais on est tellement, on se laisse tellement impacter par le complexe d'infériorité. Et ça, tout ça, on parle de guérison des blessures intérieures, ça fait partie d'un processus, ça fait partie d'un parcours. Et moi, je me suis rendue compte que quand il a fallu définir les prix de mon coaching, j'ai dû vraiment lutter avec ça. Et je sais que jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore mis les prix à la juste valeur, de toute la valeur que j'apporte à mes clients. Pourquoi ? Parce que ça se passe là. Donc, on a besoin de grandir en mindset et d'oser entreprendre, mais avec le bon mindset. Osez entreprendre avec, en sortant de ces complexes d'infériorité qu'on peut souvent avoir en tant qu'antillais. On se sent inférieur, on se sent… Et ça, c'est lié à notre histoire, la négritude, l'esclavage, tout ça, c'est lié. Mais on a vraiment besoin, justement, en guérissant de ces blessures, de prendre confiance en nous et d'oser sortir de ces complexes d'infériorité pour pouvoir entreprendre. Je crois vraiment qu'en Guadeloupe et dans la Caraïbe, il y a beaucoup plus. On en sort comment des complexes ? D'infériorité ? Oui. En prenant sa valeur. Et en prenant sa valeur, c'est en se posant les questions sur nous. Sortir de nous, sortir de nous le meilleur. Quelle est ma vraie valeur ? Et si je sais quelle est ma valeur, je n'ai plus besoin de me sentir inférieure aux autres. Je n'ai plus besoin. Ni par rapport à ma couleur de peau, non pas. C'est des actualités en ce moment. Voilà. Je n'ai plus besoin de me sentir inférieure par rapport à mon niveau intellectuel. Je n'ai plus besoin de me sentir inférieure par rapport à d'où je viens. Non, parce que je sais quelle est ma valeur. Et si je sais quelle est ma valeur, si le Guadeloupéen sait quelle est sa valeur intrinsèque, si le Caribéen sait quelle est sa valeur intrinsèque, il va oser. Oser au même niveau. Au même niveau que les autres. Parce qu'on n'est pas moins que les autres. Ce que le Créateur a placé en nous, il l'a placé en chacun. Indépendamment de nos origines. Et au contraire, je dirais même que les origines sont une plus-value et une richesse à partager. Et c'est vrai que les Iliens, de façon générale, la Caraïbe a cette opportunité, cette caractéristique qui est unique. Je me souviens, pour aller dans ton sens, quand j'ai pris cette décision de vivre aux Antilles il y a quelques années, et ça s'est concrétisé il y a un an et demi, un ami m'avait dit, « Tu sais, les îles ont cette particularité, soit elles t'isolent, soit elles te propulsent. » Et en fait, c'est toute une question, tu parles de « mindset » et je crois qu'on touche du doigt quelque chose. C'est une question de perspective. Est-ce que je regarde toujours vers le passé et l'arrière, qu'il faut que je règle ? Effectivement, il y a des choses, tu nous le présentais très bien. Ou est-ce que dans ma posture du présent, je me tourne vers l'avenir, afin que l'histoire soit différente et soit meilleure ? C'est comme ça qu'on améliore notre humanité aussi, en s'améliorant. Sous-titrage ST' 501